Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de l'année 2021. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, que tous vos projets se réalisent et surtout que vous réussissez dans tout ce que vous souhaitez accomplir. Je tenais à vous remercier parce que l'année 2021 a été une super année pour Optimasso malgré le fait que beaucoup d'associations soient au ralenti. Sur la chaîne YouTube, on est quasiment maintenant 1400 abonnés à l'heure où je tourne la vidéo. Donc c'est pour moi une réelle réussite. J'ai même plusieurs vidéos qui sont proches des 10 000 et j'en ai une qui a plus de 11 000 vues. Donc quand j'ai eu l'idée de créer une vidéo par semaine pour vous aider dans le développement de votre association, je savais que ça allait concerner une petite part de la population. Je ne pensais pas qu'autant de personnes allaient regarder et aimer ces vidéos. Donc c'est toujours très encourageant. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à le partager aussi autour de vous. Ça m'aide dans le développement. Si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez les partager. Il y a mon adresse mail qui est dans la description. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous, un réel plaisir de vous lire. Sachez que je fais ces vidéos-là pour vous. C'est des vidéos gratuites où j'essaie de donner un maximum de valeur. Donc n'hésitez pas, vous, à me faire des retours, à me dire ce que vous en pensez. Pas forcément quand il y a des problèmes techniques comme le son. Parce que souvent, dès que j'ai un problème technique de son, on me le dit. Là, l'idée, c'était plutôt sur le contenu, sur ce que je peux vous apporter. Si vous avez des idées, si vous avez des thématiques que j'aborde en 2022, n'hésitez pas. Voici un peu pour cette longue introduction, la première de 2022. Du coup, maintenant, on va passer au but du sujet. J'avais envie de vous armer pour cette année 2022. Et notamment, vous donner tous les outils de communication qui sont à votre disposition pour pouvoir développer la notoriété de votre association. J'ai distingué deux types de communication. La communication online, celle qui va se passer en digital. Et la communication offline, celle qui va se passer plutôt dans la virielle. Le premier outil, ça va être votre site internet. Pour moi, c'est l'incontournable, c'est la vitrine. Dès qu'on entend parler de vous, si on veut savoir quelque chose, on va tout de suite taper sur internet. Hier, je suis allé au restaurant avec un ami. Tout de suite, il m'a parlé du restaurant. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué sur mon téléphone, j'ai regardé. J'ai même regardé les avis. Les avis, c'est important. J'ai regardé le site de comment on était. Et du coup, ça m'a permis d'avoir toutes les informations. Et on s'est rendu à ce restaurant. Pour un club sportif, pour une association, c'est la même chose. C'est l'incontournable. Au moins, un site vitrine. Il peut y avoir une seule page avec toutes les infos. C'est pour moi le strict minimum. Après, vous avez les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est de pouvoir amener du contenu vers les personnes qui vous suivent. Et de rappeler de temps en temps que vous êtes là. C'est pour ça qu'il faut publier au minimum une fois par semaine. C'est mon conseil. Si vous pouvez le faire trois à cinq fois, c'est encore mieux. L'idée, vraiment, c'est de publier du contenu sur vous. Et qu'en fait, on vous connaisse de mieux en mieux. Qu'on lit une sorte de confiance avec votre association. Et une fois qu'on parle de vous, si jamais j'ai envie de m'inscrire dans un club de sport, par exemple. Je vous ai vu plein de fois sur les réseaux sociaux. Je sais que vous existez. J'irai très rapidement vers vous. Ensuite, on a les influenceurs. Alors, ce n'est pas forcément les influenceurs qu'on peut voir à la télé réalité. Et des personnes ressources que vous avez dans votre ville, par exemple. Alors, moi, à Périgueux, on a PxInfo. Donc, c'est une personne qui relaie beaucoup d'informations sur la ville. Il a énormément de gens qui le suivent. Et en plus de ça, il va relier des informations sur les associations, sur les entreprises qui se créent, s'il y a des nouveautés. Et du coup, ça va nous permettre de gagner de l'influence. Vous pouvez aussi imaginer d'avoir un sportif connu dans votre région ou au niveau national. Et de lui demander de parler un petit peu de vous. Ça développe votre notoriété. Toutes ces personnes qui le suivent, en fait, vont pouvoir voir votre page Facebook ou votre publicité. Et derrière, vous allez essayer d'aller un peu plus loin, par exemple, en cliquant sur un lien directement sur votre site Internet. Après, vous avez tout ce qui est la presse digitale. Donc là, ça va être de, par exemple, rédiger un article. Alors nous, on a Sud-Ouest, Dordain Libre. C'est des supports où on peut publier. On peut leur demander de relayer ces informations-là. De plus en plus de personnes lient le journal en version digitale. Donc, ça peut être un bon moyen aussi de vous faire connaître. Après, vous avez tout ce qui est le marketing de contenu. Alors, c'est quoi le marketing de contenu ? C'est un peu un mot barbare. Mais finalement, c'est ce que je fais actuellement avec vous, avec OptiMasso. C'est-à-dire que pour me faire connaître, j'ai créé du contenu, des conseils qui apportent beaucoup de valeur au monde associatif. C'est donc une vidéo par semaine. J'essaie vraiment d'apporter un maximum d'infos pour vous aider. Du coup, vous, quand vous avez fait votre recherche sur YouTube, donc par exemple, si je prends la vidéo phare qui est l'organisation d'une association, si vous tapez fonctionnement et l'organisation d'une association sur la barre de recherche, vous allez tomber directement dessus. Du coup, vous allez cliquer, vous allez regarder la vidéo et vous allez dire, « Ah, mais c'est qui cette personne qui fait la vidéo ? » « Ok, on va un peu chercher. » Et du coup, vous allez tomber sur mon site internet, vous allez tomber sur ma newsletter. Et ça va, moi, me permettre d'être visible. Et en contrepartie, en fait, je vous ai aidé avec du contenu. Ensuite, vous avez la publicité. Donc, c'est tout ce qu'on appelle le Ads, c'est-à-dire ADS. Vous avez donc le Google Ads, le Facebook Ads. En fait, vous allez payer une publicité. Donc, vous allez le voir sur Facebook, c'est marqué « Sponsoriser » juste au-dessus de la publication. En gros, on va donc payer pour cibler une population type. Par exemple, si je veux promouvoir un tournoi de tennis, je pourrais très bien aller sur Facebook, me lancer dans une publication de Facebook Ads où je vais cibler par toute la population de Périgueux et à 10 km autour. Si je veux cibler, je pourrais très bien dire, « Bon, c'est un événement qui ne concerne que le public féminin. » « Bon, je cible au public féminin. » Ça permet pour une dizaine d'euros de pouvoir envoyer un poste directement à la personne qui n'est pas forcément abonné à votre page ou à votre profil. Ça, je trouve ça intéressant parce que les pratiques des réseaux sociaux, il faut être abonné à votre compte pour pouvoir vous voir. Et en plus, il y a un algorithme, c'est-à-dire que même si vous avez 1000 abonnés, il n'y aura pas tout le monde qui va voir votre publication. Du coup, si vous couplez les deux avec une publicité, ça vous permet de toucher un peu plus de monde. Des personnes qui ne sont pas forcément abonnées, ils pourront aussi partager, même les personnes qui sont abonnées, partager cette publication-là. Donc, ça va faire encore plus de visibilité. Donc, des fois, c'est une solution qui peut être intéressante. Au lieu d'imprimer 100 euros de flyers, peut-être qu'on pourrait diviser en deux et dire, « 50 euros de publicité, ads et 50 euros de flyers. » Ça, c'est une stratégie que moi j'aime bien, qui fonctionne et que je vous invite à faire. C'est vraiment pas très compliqué. Et ensuite, on a l'emailing. Alors, ça peut être une newsletter, comme la newsletter d'Optimasso. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à vous inscrire. Je mets le lien en dessous. Vous allez recevoir un conseil par semaine pour développer votre association. Je parle aussi de mes formations. S'il y a des subventions, des appels à projets à ne pas louper, on les met en avant. Et je fais aussi la promotion de ces vidéos-là sur YouTube. Donc, l'emailing, ça permet de garder un contact, d'échanger avec les personnes. Et comme je parlais tout à l'heure de la confiance, ça permet aussi d'augmenter la confiance en votre association par rapport à votre futur adhérent. Et pour finir, la vidéo. Alors, c'est pas forcément la vidéo YouTube, mais plutôt utiliser la vidéo pour vos supports de communication. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est dynamique, c'est représentatif. Maintenant, avec un smartphone, on peut très facilement faire des vidéos, faire un montage, c'est vraiment facile. Il y a des applications qui sont gratuites pour couper au cas où il est loupé. et après, vous n'avez plus qu'à soit directement les publier sur vos réseaux sociaux, soit vous le téléchargez sur votre chaîne YouTube. Et après, votre chaîne YouTube, vous mettez un lien et vous le mettez un peu partout, sur le site Internet. C'est ce que moi, j'utilise aussi avec mon site Internet. Je vous invite vraiment à le mettre en place parce qu'on est dans l'ère du dynamique. Vous savez qu'il y a des nouveaux réseaux sociaux qui se mettent en place ou avec de plus en plus de vidéos, d'un moment comme TikTok. Donc, la vidéo, pour moi, devient incontournable et se démarque d'un simple post avec une belle photo. Donc maintenant, voici pour la communication offline, donc celle qui est dans la vie réelle. Je rappelle que c'est la communication online, c'est tout ce qui était digital, donc tout ce qui se faisait à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone. Donc là, vous allez avoir la télévision. Alors, ça reste un incontournable de passer sur France 3 ou sur carrément TF1. On voit les Restos du Coeur, le Téléthon. C'est des choses qui ont beaucoup d'impact parce que ça passe sur les chaînes de grandes écoutes. Vous avez la radio. Donc pareil, c'est très facile de passer à la radio. En plus, souvent, les radios sont en demande de contenu. N'hésitez pas à en appeler certaines et les contacter pour pouvoir faire une petite interview de quelques minutes. Ça va vous permettre d'être visible, de toucher un public. Et surtout, l'idée, c'est aussi de multiplier un maximum les canaux de communication parce que plus on va vous entendre, plus vous aurez de la notoriété. La presse papier, bien évidemment. Donc là, certaines associations, je vois, sont très régulières. Tous les dimanches, envoient leur petit article directement à la presse. Je vous invite vraiment à nouer contact avec eux et préparer l'article, une belle photo. Et après, eux, en fonction de la place, ils vont l'agencer. Mais essayez de leur mâcher le travail si possible parce que ça va les aider. Et après, de temps en temps, quand vous faites un gros événement, vous les contactez en amont et vous les faites venir peut-être avant pour expliquer l'événement ou carrément. Souvent, ils peuvent se déplacer aussi pendant l'événement pour pouvoir après faire un reporting le lundi, le mardi en fonction de leur ligne éditoriale. Vous avez tout ce qui va être les événements. Donc, vous mettez un événement de promotion. Par exemple, il y a deux jours, j'étais en coaching avec Alain et Thibaut. et ils veulent lancer une association de parachutistes. Et du coup, ils ont eu comme projet de mettre en place un festival pour pouvoir faire la promotion de ce sport qui est un petit peu pour eux élitiste dans le sens où ce n'est pas encore connu. Et ils m'expliquaient que les personnes faisaient le tandem, c'est-à-dire sauter avec un moniteur donc à deux. Et après, ils n'allaient pas plus loin parce qu'ils pensaient que c'était plutôt le saut de la vie, d'une vie et après, l'idée, c'était plutôt de dire que c'est le saut d'une année, voire le saut d'un mois et plus si affinités. Donc, créer un événement, attirer un maximum de personnes et ça va permettre de vous faire connaître et de vous faire apprécier par ces personnes-là qui, au départ, peut-être, ne vont juste venir à votre forum des associations. Bon, ils vont essayer, ok, ils vont dire c'est cool, mais bon, voilà. Alors que si vous essayez de les faire venir à un autre événement, donc par exemple, au forum des associations, vous leur prenez le coordonné et deux mois plus tard, vous refaites un événement, vous les réinvitez. Donc, au forum des associations, on va se trouver à peu près septembre. On imagine que pour fin novembre, début décembre, donc il y a le Téléthon à cette période-là, vous les invitez pour le Téléthon en disant que vous avez bien aimé au forum des associations de faire de la pelote basque, et bien, venez, on va faire les 24 heures le marathon de la pelote basque, et bien, venez à ce crinot-là, il y aura apéritif et vous allez pouvoir découvrir un peu plus le club. Donc là, ça permet de les attirer et du coup, vous de faire connaître en plus. Après, vous avez le bouche-à-oreille, donc c'est le réseau, c'est l'incontournable, c'est ce que j'appelle, moi, l'effet boule de neige, c'est-à-dire, au départ, pour vous faire connaître, c'est un petit peu dur, mais après, une fois que la boule de neige, elle roule toute seule, elle grandit sans finalement que vous fassiez grand-chose. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous allez mettre en place le bouche-à-oreille, faites-vous connaître que les personnes qui deviennent des adhérents deviennent finalement vos propres ambassadeurs, et s'ils aiment ce que vous proposez, ils parleront de vous, et ça sera la meilleure des publicités parce qu'on va vous recommander, et du coup, si quelqu'un vous recommande, tout de suite, la confiance est nouée, et vous allez voir que ça va être plus facile pour que quelqu'un vienne intégrer votre association. Après, vous avez toujours le téléphone. Alors, c'est pas le téléphone en mode opérateur téléphonique ou réparateur de chaudière qui vous appelle, qui vous dit, bon, ben voilà, vous pouvez changer votre chaudière tous les jours, est-ce que, bonjour, c'est Orange, c'est Fer, c'est Bouygues, est-ce que vous voulez changer de forfait ? Ça, ben, on en a tous marre, mais par contre, prendre votre téléphone, appeler quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ça peut être aussi un WhatsApp ou un SMS, voilà, juste pour continuer à nouer le contact, et pas forcément tout de suite proposer une prestation ou proposer quelque chose, faire une invitation à un événement, ça marche très bien par téléphone aussi, d'accord ? C'est des choses qui sont possibles de faire et que vous pouvez vraiment essayer. Et après, vous avez tout ce qui va être publicité papier, donc ça regroupe, bien sûr, les flyers, ça regroupe, par exemple, des grands panneaux, vous savez, au bord des routes, donc, ces panneaux qu'on appelle un format sucette, où vous avez, donc, des grosses affiches, il y a également le courrier papier, puisqu'on envoie beaucoup de mails, mais on peut très bien aussi envoyer par courrier des informations, une invitation, alors, plus c'est personnalisé, plus les personnes vont l'ouvrir et se sentir concernées, que très souvent, quand on envoie un mail, on sait que maintenant, c'est moins personnalisé, alors qu'on reçoit de moins en moins de courrier, et du coup, vu que c'est de plus en plus rare d'avoir du courrier papier, on va plus facilement le lire que si c'était un mail ou des fois, ça tombe dans les spams, on n'a pas forcément envie de le regarder, qu'un courrier papier, en règle générale, on l'ouvre toujours en grande marge en partie. Voici donc pour les outils de communication, j'espère que maintenant, vous allez être armés pour mettre en place toute votre com en 2022, n'hésitez pas à partager si vous avez d'autres outils que vous utilisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous fait des expériences et quels outils marchent le mieux. L'idée, c'est qu'on essaye maintenant pour cette année 2022 de partager un maximum d'infos à tous les membres. Je vous remercie encore pour les likes, pour les pouces que vous avez mis, pour les commentaires, pour les partages, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501